Bonjour Damien, ils jouent pour Pac-Man ! Oui ! Alex Yao qui a son nom sur le score, magnifique ! Ouais ! Vous allez voir Boulier vers la gauche si quand vous voulez, on va le faire. Mais t'as vu Pac-Man, Daily Kong du coup, il n'est pas en fin de billets finalement ! Il clique dessus sur la souris non ? Bah la dernière fois quand ils ont joué au... D'ailleurs si je crois... Tu sais le... Le RAS, c'était ouais ! Le premier parti avec Max-Man ? Non, non... C'est vrai ! Ça avait fait combien ? Je sais plus ! Il est en fin de billets contre Pac-Man ? Non, que Pac-Man ! En même temps, Pac-Man c'est un personnage un peu obscur, c'est pas trop joué ! Et puis ils sont en jeu de projectiles, si tu connais pas tu vois... Faut vraiment connaître les projectiles pour le coup ! Parce que c'est 6-7 projectiles différents Pac-Man ! Qui ont une vitesse, un knock-back, une trajectoire différente ! Après ce que j'adore avec Pac-Man, c'est vraiment... Les trajectoires de la bouche d'incendie, ce que tu peux faire avec l'écho en fonction du coup que tu fais pour la balancer, ça prend une trajectoire différente ! Et genre à chaque fois, le Pac-Man... J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un Pac-Man qui joue, tu vois une nouvelle trajectoire de PED en fait ! Quand tu dis, ah ouais ! Genre, on me sent ce coup là, ça va dans... Il y a un peu le même effet qu'avec le ballon où il fait très bien aussi, en fonction du smash, tous les coups que tu fais dedans ! Ouais voilà, pareil ! Ou alors peut-être aussi celui de Mbadiju qu'on fait en plus dedans ! Mais c'est plus ! Dans le Gordo ! Ou dans le 10, mais on en a mon rôle ! On est plus sur le même jeu là ! En tout cas pour l'instant, Nice s'en sort plutôt bien sur ce début de set ! Il y a l'avantage du courant de Plum Hill là ! Après Pac-Man, ça joue un peu sur le temps ! Oh ! Bah tiens, c'est bizarre ça ! Ça a touché la bouche en 10 ! Ça a touché la bouche en 10 ! Il fait beaucoup de suites au FB avec Zeo, c'est assez sympa ! C'est pas beaucoup de casseaux qui font ça ! Après Alexeo, c'est vrai que Pac-Man, tu vois, c'est un perso un peu... En fait, il va chercher vraiment à s'éloigner pour charger ses fruits, tu vois ! Un peu à la Daren, tu vois, il va vraiment essayer de s'éloigner ! Il va charger, charger, charger ! Parce qu'il faut vraiment qu'il mette en place son set, tu vois ! La bouche en 10 avec les items ! Le jeu c'est qu'il doit le mettre en place, il doit improviser ! Parce que Alexeo sait quel objet il a ! Ouais voilà ! Il faut vraiment faire le compte de tout ! C'est pas facile à jouer ! Et on peut faire des choses tellement, tellement drôles ! Et j'espère qu'on va en voir son set ! Parce que des fois, des fois, ça part vraiment dans tous les sens ! Et là, il y a Alexeo qui a la cloche, du coup, voilà, ça a lancé la cloche ! Ça l'a ramassé ! Et là, du coup, le stun ! Là, la classique Pac-Man ! Ça sort la cloche, ça a tiré derrière ! Punition ! Un stockage du crédit ! Voilà ! Très bien joué du coup, de la part d'Alexeo ! Ça a continué, hop ! Ça rappe un peu le combo, là, avec l'incendie et le Galaga, je crois c'est ! Et ça prend la bouche en 10 avec le bon smash par Nil ! Du coup, Alexe prend le temps de le décharger sur lui ! Il a plus le bloqué, là, qui avait besoin de servir, mais en revanche ! Et puis là, pour un match très proché, il a un vaisseau ! Il a récupéré... Oh, il s'est arrêté ! Je dirais qu'il a fait une attaque de tilt pour chauffer ! C'est un peu chou ! Hop ! Rampoline ! C'est vrai que le match va être vachement... On est déjà à 3 minutes de match quand même avec Atou ! Il y a qu'un seul stock de perdu ! Ah bah ouais, avec Batman ! Le père ! Qui tue pas encore ! Ah, ça m'a surpris ! Parce que c'était... Le sauve-pot ! Le sauve-pot ! Il y a un petit monde ! Ça fait plaisir ! Merci à tous les gens qui sont avec nous sur le chat ! On vient de voir combien vous étiez un nombre assez gros aujourd'hui ! Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de vous voir autant ! Merci, merci ! Il y a toujours pas de stock de perdu de Alex Ziao qui commence à près des pourcents ! 69 personnes sur le jeu ! C'est vraiment énorme ! On ne se fira pas encore ! Ça fait tellement plaisir de vous voir autant ! On espère que vous sont encore plus nombreux jusqu'à la fin du soir ! Il n'y a pas de... Smash Mike ! Ça rend bien plus peu ! Je pense qu'il a voulu nickel avec le... Et il commence à prendre un gros pourcent ! Il n'arrive pas à le tuer ! Il n'arrive pas à le tuer ! 4 minutes de match ! Et toujours le match ! Il passe pas ! Alex Ziao qui met un petit Brain Park ! Tu vois là, il se mettait paralysé ! Nip ! Et il l'a regardé ! Il avait joué ! Il était pas sûr que ça touche, je pense ! Ouais, il était pas sûr ! Est-ce qu'il va être paralysé ? Il va être paralysé à la seconde fois ! Attention ! La clé ! La clé ! La clé ! Je pensais que ça m'avait un plus gros dans le back avec la rage ! Oh ! Oh ! Il s'est mis dedans ! Oh ! Il s'est mis dedans ! Il a dit ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Il a pas bougé ! Il a pas bougé, Alex Ziao ! C'est une tour ! Il y a là, le petit Bakker qui passe ! Et qui enfin ! 200% et 4 minutes pour retirer le premier stock ! Je vois mal ni sûrement revenir dans ce match ! Parce que si il reste sur ce rythme là, il va à peine revenir à l'égalité ! Sans se prendre de dégâts ! Il va falloir qu'il avance pour le jeu maintenant ! Et qu'il se monte ! Plus agressif ! Ouais ! Parce qu'on est pas quand même ! Tu peux pas te permettre de jouer défensif ! Le jeu défensif, c'est la seule qui le fait ! Et il a tout l'arsenal qu'on reçoit ! Bien en main ! Ça balance ! Ça arrive pas à souffrir ! En plus avec Lo, quoi, qu'il rejette tout le temps ! Enfin, qu'il est tout adversaire ! C'est vraiment... Waouh ! C'est trop compliqué de venir approcher ! Avec Ludicom, je connais pas du tout ses outils ! Le side B peut-être ! C'est pas la version que je connais ! C'est assez compliqué ! Et après, même si on peut donner une version qui donne pas le match-up, quoi ! Bien sûr ! On peut mettre le tourgé en fonction des joueurs qu'on apprend ! Ohlala ! Il a fait le coup ! Il a réussi à revenir avec l'exposion ! Il a lâché super trop son J-Pack ! Je pensais jamais qu'il passerait dedans ! Et il est revenu sur le stage ! Comme s'il a rien ! Ohlala ! Son stage ! On s'allait couper le jeu de la même match ! En plus en deuxième, qu'elle ait juste un tir en plus ! On va bien faire ! Ohlala ! C'est la meilleure recouvre verticale du jeu, je me semble, papa ! Je sais pas de bêtise ! Ohlala 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 ! Trop bien visé ! Il a mis son ledge ! C'était magnifique d'où il a lancé ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Je ne tue pas encore ! Non ! C'est vrai que c'est un culé ! C'est un culé ! A part Trasour parce que s'il va essayer de choper le Pac-Man en l'air là ! Il va se prendre une petite incendie et là il va mourir ! Et le up tilt je crois ! Up tilt ! Combo avec la... Il l'a fait reculer un petit peu derrière ! Il l'a fait reculer un petit peu derrière ! Il part derrière ! 1-0 pour Lexio ! Il va falloir qu'il trouve autre chose à laner ça ! Ouais ! Parce que si Lexio reste sur son Pac-Man là ! Il va rester sur ses défenses ! Faire son mur ! Son mur ! Il l'a empêché de s'approcher comme il l'a fait tout le long ! Ca va être long ! Et ça va faire un 3-0 ! Donc il faut changer le style de jeu ! Il faut se décharger ! Il faut trouver des approches ! Sauf que Bonnit il va rester tout le temps sur des icônes ! Mais je crois qu'il avait un Roy avant non ? Ouais ! Il avait un Roy avant ! Mais pourquoi il a laissé tomber son Roy ? Parce que c'est pas top tier je suppose ! Je ne peux pas te le dire vraiment ! La seule approche qu'il a vraiment réussi à faire de Lexio sur ce match C'est quand il revenait au Jetpack bien un petit peu plus ! Il dépasse ses ledges ! Il s'est écrasé ! Il a dégagé Lexio à chaque fois sur ces bases là ! Mais à part ça j'ai pas vraiment vu de l'approche de sa part Et tout le long il s'est fait bloquer ! D'accord ! Après je sais pas toi un peu... Si t'as vu des approches qu'il a peut-être ? Ah ! Est-ce que le pic de Lexio c'est des ninjas ? Oh il change sur Grimmy ! Ah il pote up ! Pourquoi pas ! C'était bien débrouillé avec Pac-Man pourtant ! Mais bon après ! C'est peut-être la map hein ! Qui fait ça ! Ouais la map aussi ! Je pense que l'highlight il doit pas connaître avec Pac-Man ! Il a pas trop ! Et il sait qu'en Finobi c'est un peu une map pour qu'il peut gérer l'open smash qui touche les 3 plateformes ! Ah ! Donc ça peut toucher avec les plateformes l'open ! Et je crois que ça suit trop ! En plus ! Ah bah c'est un suit garantie ! Donc je pense que ouais ! Je pense que c'est la raison du changement de stage ! Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a pris ce stage là pour empêcher Pac-Man ! Ouais d'accord ! De faire son jeu ! Sans que tu peux pas vraiment cramper comme tu voudrais et poser ton jeu facilement sur cette map ! J'aurais pas cru hein ! Franchement ! Genja quoi ! Pourquoi pas ! J'ai un map franchement ! En tout cas c'est mon point de vue ! Et je pense que c'est peut-être celui de Lexio vu qu'il a switch sur ce personnage suite au choix de la map ! Parce que surtout bah... Gen par exemple... Nubi tu vois son upmash sur les plateformes telles que BF ou Blingland tu vois ! L'upmash il passe pas en fait ! Tu te prends un coup mais tu prends pas le foot ! Du coup bah c'est en fait un stage embêtant ! Je sais pas trop tu vois mais du coup ! Après la hiage je crois que ça dépend peut-être du penchement aussi ! J'ai pas de doute sur ce que je te dis ! Le chat connait mieux plus de flash que moi ! Mais il me semble que c'est un poil plus bas cette map ! J'ai un doute ! Dans le pourcentage hein ! Nith a l'air un peu mieux de se débrouiller hein ! Forcément vu qu'en fin de vie il sera... Pour moi il y a des gars il sera un peu obligé de se ramener tu vois ! Bah du coup n'y qu'il en profite ! Dans un jeu plus agressif ça lui déblait pas ! Humm ! Comme quoi c'est even à la perfection ! Et je pense pas que c'est des fair up Bic aussi ! Ouais ! Un peu point ! Parce qu'il faut faire attention avec ses tonneaux hein ! Parce que bon Lilat... Même si ça a été un peu corrigé t'sais ! Avec les chunks et que... En fait c'est dès que la map tourne on peut se bloquer facilement en dessous hein ! Faut penser à bien se décaler ! Je sais pas comment ça marche pour Diddy Kong dans ces cas là ! Peut-être qu'il se coince directement et il apparaît qu'il doit exploser je suppose ! Mais euh... C'est vrai que des fois tu te fais vraiment vite surprendre dans cette map hein ! Ouais ! Parce que le port y'est pas vraiment plat en fait ! Y'a un petit penchement qu'on voit qui est au diagonal euh... Ouais ! On connaît trop euh... Et les... Je crois que je suis bon ! Ouh ! Uptid qui a euh... Joué avec le fair de Nick ! Sa fille elle t'a le go d'ailleurs ! Ohlala ! Ça aurait été le up pro je pense ça aurait été euh... Ah ! Ah non même pas en plus ! Alors là par contre... Là ! Bokatch euh... De Nick par euh... Avec le up fair ! Yata a gagné contre du vote 3-1 ! On a dit en loser ! Du vote peut-être que vous le retrouverez en fin du tournoi en commentaires ! Yata ! Yata ! Yata ! D'accord ! Le loseur loser je sais pas s'il est en cours euh... Ah ok ! Mana bat tue Osheros 3-0 aussi ! Donc on aura du fire mana en loser ! Et le loser de ce match contre Yata ! C'est pas seulement joué juste après ! Sûrement ouais ! Il a dû faire un petit angle pour aller sur le left, et Lex qui a s'échappé, c'est une très dommage. Alors, Antlubic, Max Raj, il le garde à distance, oh la la, très bien joué Denis, la petite ride là, qui est catch avec le up de Nico, très très bien joué, ça retient le stop. C'est vraiment propre, c'est vraiment propre. En plus, on en avait besoin là, parce que ça reste le continu à durer trop longtemps, et ça aurait fait POC à ce moment-là avec les chocs, il le distançait bien, il le garde bien au stop, il a fait autant de posé, parce qu'il sait que s'il est prêt, il va mourir. C'était vraiment bien joué, mais là, je crois que c'est pour son avance, et là, il continue son petit sapistrat de POC, au fil, ouais, t'en fais ça ! Ça coupe la console, je suis quoi sur ça ? Ah merde, là je vois, le tournoi est fini, ça le rappellera la SBA quoi, il l'a pas dit, c'était rigolo. Ah merde, là, là, là. Moi je suis à peine son fou, là, j'étais à côté, je veux qu'il se fasse, tu sais, tu peux pas le, moi c'est marqué là. Ouais, heureusement, c'est marqué là, mais c'est mal branché, c'est mal branché, un mec a tapé dedans, je crois qu'il est possible. Oh, il l'a catch dans le jetpack ! Je sais pas du tout, là, j'ai pas vu, je vais pas attention non plus, j'ai vu, le nerf, le combustif sur le fer, très beau dans le chip, là, qui l'a empêchée, j'allais dire, il venait juste de commencer les tonneaux, et finalement, Oh, ce fer là, au niveau du, tu vas pas encore. Par contre, le prochain, pas de souci. Ah, il a tenté à une chose avec son tonneau, il l'a un petit peu loupé, je pense, à sa manipulation. Oh ! Après, peut-être qu'il voulait faire tonneau pour s'échapper, mais là, le pro 1, pas de problème. Where is that GI ? Oh, y'a pas le GI, en même temps. Where is that fucking GI ? Moi, j'ai déjà dans l'air. Ouais, je pensais qu'il aurait été, il l'a attendu. Ouais, je pensais qu'il aurait attendu. Il reste sage, je pense qu'il évite de prendre des hits, il a un truc de retard. Il a déjà un round de retard aussi, il va l'attendre. Le catch, je suis pas encore. Oh, le back pierre ! Et voilà, la tech derrière, et il a failli se faire enculer par l'eau. Il a failli vraiment se faire pas dans le temps. Il a failli se faire avoir par le smash qui passe bien le don. Oh, il a foiré le combat. Allez, go ! Allez, go ! Petit encouragement, la dernière pour Ni. On entend que Ni. Je me sens bien, oui. Je me sens bien, oui. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Toujours pas. Toujours pas. Voilà, c'est la main qui est lancée vers l'eau. Elle se dit, hop ! 204% du côté des Exyao. C'est rare pour Ni. Il galère autant à tuer. C'est pas le personnage qui a tout ça de base. Et là, il arrive pas à trouver des failles. Il fait tellement un mur et l'Exyao. Il y a vraiment pour essayer de voir si j'aimais l'Exyao Pass contre Graves. Ou ça va bien être là. Pour moi, il va perdre le mur pour l'empêcher de s'approcher. Je pense que ce sera très intéressant à ce moment. Voilà. Oh, c'est pas si ça se regarde. Oh, ça a voulu mixer avec le Shadow Sneak. Tu aurais tué, je pense. Si jamais ça aurait été passé. C'est pas le cas. Ça fait un débat. Ça fait un débat. Ça choque au Side-B. Ouais, j'ai toujours à l'étranger. J'ai toujours à l'étranger. Oh, le super beau fer ! Qui tué pas encore ! Très bonne Di-Aidonie. Très bonne Di-Aidonie. Et le grab, c'est fini. Ah, je pense que c'est fini si ! Ah, il n'a pas eu la ride ! Ah ouais, il a sauté ! Oh ! Très beau cadre du Side-B. Un gros smash ! Ça donne énergie à Nip ! Oh my fucking god ! C'est très dingue, yo ! Il s'est mis pile à pixel où il fallait. Le splash où il fallait. Genre, il avait eu avant lui qu'il le ferait. Du coup, là, c'est un truc. Rien de grande surprise. C'est normal, je pense. Là, il n'a pas l'avantage qu'avait l'highlight. Il reprend son Pac-Man. Je savais que Nice a eu un peu moins de difficulté quand même que contre Pac-Man. Après, il s'est boni. Faites comme Lugo a fait sur le canapé. Levé au bras en l'air. Le petit Gankidama qui donnera l'énergie nécessaire à Nip. De remporter ce match. Voir le 7 en un premier tiers. C'est toujours prévoir le 3-2. Un classique du comeback. On ne sait pas. Donc là, du coup, ça tombe sur ce match vite comme tout à l'heure, je crois. Durant le match Pac-Man. On va voir comment c'est débrouillé. Et en plus, tu vois, le fait de prendre... Ah, je prends ce perso. Et après, je reprends un autre. Et après, je reprends encore lancé un perso. Et du coup, tu as du mal un peu à t'adapter. C'est dur parce que tu t'adaptes pendant le second match à des nouvelles choses. Et tu reviens au premier match qui ne marchait pas forcément bien. Et tu dois faire le mix important entre les deux. Il faut se réadapter. Une fois, il y a un ou deux trucs qui partent aussi là. En plus, tu vois Pac-Man, c'est un personnage très défensif. En plus, tu vois, Pac-Man, c'est un personnage très défensif. En plus, tu vois, Pac-Man, c'est un personnage très défensif. Tu vois, il peut aussi bien jouer défensif qu'offensif. Il peut zoner avec son pénétral par exemple. Voilà, c'est ça. Ouais, mais il a fait un petit peu l'exemple. Mais au final, c'est pas du tout un style de jeu. Il y a eu plus de ralentissement avant tout. Ouais, avec la banane, il a fait le flou. Il a refait le flou. C'est assez even comme atelier. Oh, la roll derrière. C'est sûr qu'il se débrouille mieux que tout à l'heure. Bienvenue la roll-up tilt. En tout cas, je pense qu'Aezo, il va rester très très longtemps sur la plateforme mouvante. C'est simple pour changer ses fruits. Bien sûr, bien sûr. Il est prêt pour protéger le temps qu'il arrive. Ouh, très belle attente. Il a la clé. Il a la clé maintenant. Je pense, je ne sais pas si... Un petit peu accéléré, un petit peu trop vite, je pense, sa clé là. Attention à la bouche sanguine, encore une fois. Nice qui arrive un petit peu plus à placer son mur. Vraiment, tu vois, il reste derrière la bouche sanguine, tu vois. Là, je suis protégé, il y a l'autre qui va te repousser. J'ai le temps de faire ce que je veux. Qui essaie de forcer l'exemple, il se rapproche avec son patinette. Ouais, voilà, c'est ça. Qui marche un peu, parce qu'il y a l'avantage du pourcent, là, quand même. Ouais, ouais. Mais bon, du coup, après, ça avantage la rage. Si jamais il arrive à caler une cloche, tu vois. Le LX, hein, il va faire cloche sur un smash et là... Ça peut finir un stock rig. Avec la rage, hein. C'est très rapide. Attention à ne pas faire le petit surfer, là, avec la petite bague d'eau. On connaît la classique, hein. Ouais, ouais. L'auto-edge-guard de Pac-Man. C'est vrai, mais il y a du temps qu'il passe vraiment vite au final, quand même. Parce que ça n'a pas l'impression. Il y a trois minutes de match qui se sont presque déroulés. Toujours trois stocks des deux côtés. Après, ça, c'est le match à Pac-Man, tu vois. Parce que forcément, vu qu'il doit, il met du temps à setup. Après, il se passe beaucoup de trucs, tu vois, une fois qu'il est setup. C'est pour ça que le match se passe plein de choses. Mais ces petites phases, là, d'attente, où il setup, il met beaucoup de temps à revenir. Parce que, soit le bill est tellement long, il peut le faire autant qu'il veut. Donc automatiquement, le back air. Oh, très beau faire, là. Toujours pas de kill. La clé. Avec la clé, il a laissé de niquer. Il apparaît sur la voie. Oh ! Oh ! Ah ouais, ça voulait faire un smash. Oh non ! Non, non ! Spot, dodge, up, kill. Non, on n'en parle plus. La dash-tack. La dash-tack qui a zéro lag. C'est juste impressionnant. Vous pouvez finir sur ses coups. N'essayez de jamais punir une dash-tack du jeu des Pac-Man. Ça vous cache direct. T'as vu, la plateforme, encore une fois, ça va rester vraiment à l'épouille en l'air sur la plateforme. Il fait vraiment un mur horizontal avec les plateformes. C'est vrai, il peut taper à travers, il y a la banane, il y a des choses. Mais il ne peut pas parce que Alex Dao, il est toujours là au bon moment quand il faut. Alex Dao, il est à tout à fait sur Braggman, il n'en connaît. Il y a bientôt près de 100 personnes qui vont arriver sur le stream. On en rapproche fiscal 6. Ça fait toujours aussi plaisir de nous voir aussi nombreux. Vraiment pour ce tournoi. La punk qui catche par... Là, le Dunbeak ! Qu'est-ce que tu prends encore le stock ? Et il conserve bien le stock, malgré tout. C'est quoi ? Le Grave le plus performant. Je la forme ! C'est là qu'il faut connaître vraiment les objets de Pac-Man. C'est dans les phases où il va toujours bouger. Ça part dans tous les phases où il y a le boy qui bouge bien comme celle-ci. On a vraiment tout. Et c'est vraiment un match-up qui est long à apprendre pour des matchs qui sont longs à jouer. Ouais. Ouais. Un peu plus grave là. Un peu plus grave. Un peu plus grave, ça vire il se lance la roll. Pourquoi l'ennemi font toujours plus... Là, il est vraiment beaucoup plus dans la gamme. Il vient dans la gamme. Il vient dans la gamme. Il vient dans la gamme. Davantage de plus de 10% pour... Niiiis ! Pas de plus ni derrière. L'HUPSLASH ! Ouais, c'est avec catch là d'acheter avec le Dunbe. Ah, il n'arrive pas à balancer cette bouche sans bling. Il reste pas grand chose. Oui, parce qu'on se rend pas compte du genre de PV que c'est cette chose en fait. C'est difficile à le tuer. À le dégager. Des fois un smash suffit pas. Ouais, c'est... C'est lui mais c'est un petit pou et un smash qu'il faut en fait pour le catch. Ouais, c'est ça. Je connais pas le pourcentage EXOB. Je pense que c'est après 15% par exemple. Soit le PV ou le pourcentage. Ouais, bien sûr. Je le connais pas, mais heureusement. Je pense que les connaisseurs... Les gens de Pac-Man... Il reste 2 minutes 30. Deux stocks des deux côtés. C'est pas catch pas la banane. Faut vite qu'il apprenne ses stocks. Allez hop ! Et un nouveau load chill. Ça fait deux fois qu'il catch dessus. Dernier stall pour EXOB. 2 minutes 20 restantes. Les bras en l'air. Est-ce que les bras... Est-ce que la puissance offerte par le public... Voilà, ça lève les bras. Et ça lève les bras en plus. Et ça continue de partager la puissance. C'est l'épée... Tout ça pour juste un round. Il y en aura encore 2 avec une nuit derrière. C'est une liste de passer. En finale. Winner. On finit en mode 2. Du... Galaxy West Match 4. On s'est pas fini de toute façon. Il faut qu'il y avait 2 matchs. Puis là... Il faut d'abord finir celui-là. Et le F-Match qui catch le Side-B. Donc ça vous descend avec un back-air. Malheureusement un peu trop petit back-man. Pour se faire toucher par ça. Back-air. Back-air complet. Hop. Oh ! Ce beau jeu de projectiles. T'as vu avec la back-man. Là les 2 joueurs ils l'ont rattrapé. Et ils l'ont relancé directement après. Les petits tennis. Ouais c'est ça genre. Allez hop ! Monsieur Chrono à une nuit et deux 20 restantes. Mais back-man a déjà un pourcentage assez haut sur son dernier stock. Ouais ouais ouais. Et puis Nice est connu pour pouvoir tuer. Donc attention. Du coup là il avait la coche en main. En plus là ça faisait assez peur. Et là encore... Ah ! Là maintenant il prend la clé. Il dit je vais partir sur la force brute direct. Belle esquive. Je pense qu'Elizio commence à être plus agressif. C'est toujours lui maintenant qu'il se rapproche de Nice. Et Nice il l'attend. Et il le punit, punit, punit. Il gère vraiment le match comme Alexio à gérer le premier match. Mais en même temps là il reste unique au counter. Donc si Alexio il fait pas quelque chose de très vite là. Bah il va avoir un time-out. Nice qui arrive à conserver son stock. Il est déjà 114%. Donc que Nice va faire réussir à finir ce dernier stock de Alexio. Et prendre ce round. Oh ça a attendu. Oh ! Il a attendu tellement longtemps. Et ouais il a pas voulu se faire attraper pour le side. Ouh là c'était un side pass ambitieux. Le back here. Oh trop bien joué. Et Alexio je pense qu'il est un peu dans... Là Didi Kong il peut faire son petit match tranquille. En plus même s'il meurt il va attendre au moins 5-10 secondes la vulnérabilité derrière. Ouais voilà. Là il va attendre justement si... Voilà il attend bien sûr qu'il attend. Et il perd quasiment toutes les secondes comme ça. Il peut même ne plus bouger s'il veut il mourra pas. Il mourra pas par-ci. Alors ça va le donner peut-être. Ouais voilà c'est de façon là je pense pour Alex de revenir c'est vraiment de choper... Ce serait le vol. Disco restante. Est-ce que Alexio... Et 52% déjà attention. Ouais mais il n'y a pas 123 je pense. 5, 4, 3, 2, 1 il a laissé par-ci. Un Alexio il a compris de toute façon. Très propre la défense de Nice. Attention sur le dernier stock quand même. Sur le dernier stock il a réussi à... Il a réussi à bien prendre un 52% assez rapidement. Au moins de dire moins de 5 secondes. Et comme le président public. Victoire sans time out. Ouais. Sans time out. C'est vrai en plus. Il n'y a pas eu de time out là en vrai. Plus beau. Ça c'est fini. Il y a 7,59. Ah c'est pas un time out. Il y a TPK dans le chat. TPK je le dis. Attention. Ah mais je ne vais pas me voir là-dessus. Je suis dégoûté. Je vais la louper. 3 stock aides. 1,2,3,6. Alright, man Elections winc LORD. Ça repart sur la leste, ça repart sur la lade ! Alors j'avais bien aimé ce second round ! Voilà, il y a quand même marre. Garder tout le temps le même perso. C'est embêtant après pour le gérant industriel. Après, je pense que quand ils auront changé les noms et les fichiers, ça va plus étonner. C'est une question d'adaptabilité. S'il y a un test, ceux qui font bien sur ce fichier, ils l'avaient pas encore avant. C'est vachement cool hein, faut profiter. Faut éviter parce que ça prépare peut-être... Je ne sais pas le marre que c'est Powerflush, tu crois ? Ouais, c'est Powerflush, Powerflush. C'est déjà simple. Mais voilà, ils se placer au-dessus d'aussi leur chaîne pour pouvoir travailler... Du coup, le Xomoss sera stream intégralement sur Powerflush au niveau du Mars. À part si vous avez un second set de stream à côté. Bon, il y a un qui va aussi. Ouais. Si vous voulez stream mêlée, peut-être on va au sous-sol. Pour ça en tout cas, match offensive d'Elix EO qui mêlée pour ce stage ? Oui. Bon, il reprend l'avantage d'Elix EO. Il a dit, bon, c'est quoi, tu m'embêtais là tout à l'heure avec le Tama, du coup, là, je vais te courir dessus. Et que je vais en finir très rapidement parce que j'ai pas envie de partir sur une Game 5. Ah, il y a quelqu'un, c'est... Hop, il y a Armada. Il y a cette game qui est pas... Il y a trois fois Armada. Armada, le hacker. Ah oui, sur Twitch, il y a des tops. En mars 2016, il y avait des tops qui étaient venus voir. Ouais. Chez Booking... Je me souviens, quand j'avais stream des matchs de Mario Kart à l'époque, j'avais des gros tops mondiaux qui venaient sur mon stream, on pouvait faire qui venaient. Et je fais, waouh. Et on y arrive. Le sang va venir. Et Nice qui revient très bien, là. Au petit healt qui se fura pas encore. Est-ce que Nice peut revenir en ce match ? Ce truc qu'on te fait ? Ah bah oui. On voyait vraiment difficulté sur les deux premières bandes et là... Là, franchement, Nice, il est bien, il est dans la... Il est dans... On se met ! Cette peau qui est là, qui est présente ! ... Blupo il reprend pas qu'on tient cité, allez ! Blupo il va plus avoir de voix à la face ce tournoi. Et avec ceux qui reprennent ses esprits sur la plateforme... Ah, je te prends ! Dommage d'être ici à l'autonomiste qui s'écrit la banane. Hop, tout ça repart sur une génération. Pour ceux qui aiment le stock, là vous en avez, hein ! Il arrive bien à tenir son mur Nice, il est vraiment bon là, il l'empêche, tu t'approches C'est un truc de fou et l'exemple, il arrive plus à rapprocher C'est pas dommage, il n'y a pas de punition derrière Ouais donc là, il a grave l'avantage là comparé à tout à l'heure Ah ouais, il le tient là, même les draps Dommage ça, c'est pas derrière mais le jab qui finira C'est conno Oh ! Prends ! Prends ! T'as vu, ça a passé là sur la patte Ouais ouais, ça s'est passé Peut-être seulement à l'atterristal, par contre j'ai un doute Hop ! Ouh, ça n'a pas vu ça, je n'ai pas le fait de grave là Dommage ça n'a pas de temps sur une phase, tu relances sur Shuriken Boum, direct après je vais me rapprocher de toi Hop, encore Shuriken C'est que des passants 5 qui paye les gens là Et eux, c'est de le reculer Pour pouvoir prendre l'avantage du neutral game j'ai l'impression Ouais, ouais, c'est ça en fait Tu dois récupérer l'alp1 que Nice conserve depuis tout à l'heure Très beau side B Tu restes trop en shield, je te prends un side B On y en a dans l'Xiao qui commence un peu à râler L'Xiao qui est très mécontent Qui est très mécontent de ce qu'il se passe Il est soufflé deux petites fois là Sur la fin de ce stock Hop, le side B qui est 4 en up smash encore Mark qui passe très bien sur l'Xiao On s'est fait ! Qui est très mécontent de ce qu'il se passe Et là, la stack des deux côtés Back de match pour l'Xiao Et la possibilité de break tourner, c'est de revenir à 2-2 Et là, on s'est fait Et là, on s'est fait On s'est fait Et là, on s'est fait Après, si jamais l'Xiao arrive à chopper T'sais, un op un peu placé Sur le p peut-être Ah, c'est mal tu vois Pas encore Est-ce que Hugo prend le second set ? En tout cas, le public est carrément du côté de Hugo Cheat ! Le fait attention ! Le smash ! Bah ouais, le tarissage n'était pas bon Bon side B là, par contre Celui-là a la bas la main Il a la bas la main ! Ça passe ! Et ça prend ! Ça prend ! Et oui maintenant ! 1 seconde ! 2-2 ! Back de magie de côté ! Voilà, c'est là ! On part sur une game 5 là ! Prépare-la au cas où ! Et là, il te prend Benita ! Boulia, il fait la ride là ! Il prépare le changement sur Pac-Man, tu vois ? Il fait la ride sur l'Xiao Je pense que ça va dépendre de la map qu'il choisit hein ! Je pense aussi ! Ah ! Tu vois ! Et là ! Ah ! Alors là, vous voyez pas mais là il avait, Alex il était là ! Un petit� ! Un peu de fuit sur Bayonetta à un moment ! Il a fait, Bayon ! Il vient de confirmer Pac-Man, puis nouveau Pac-Man ! Il vient de confirmer Pac-Man ! Là il prend Pac-Man ! Je pense qu'il a un doute, on le voit réfléchir là sur la caméra Ouais il est pas sûr Il était pas confiant sur 7 hein Je sais pas si tu l'as introduit un petit peu Talcas Mais il a râlé beaucoup pendant un match Ah bah je pense bien Il était vraiment pas psychologiquement dedans Et c'est là que Nice a vraiment pris l'avantage L'avantage et on l'a vu sur l'année 7 stock Il se laissait pas limite faire, il n'arrivait plus à faire son mur le X-0 En même temps je me compte parce que quand tu mènes le 7 2-0 Puis après que ça commence à revenir C'est là que tu fais genre Comme plus ça le public qui est pour l'adversaire Ca va être pas non plus psychologique Là tu fais voilà taisez-vous un peu Ouais c'est vraiment le fait de passer de 0-2 à 2-2 tu vois Là l'exemple ça reste le meilleur genre français Il n'y a pas d'oublier partout Et il est capable de nous faire un très très gros site Même s'il vient de prendre cher sur ce coup On se passe sur Miverse Ecoute hein C'est un peu les mêmes Miverse avec les messages Alors là l'exemple il est vraiment pas dur sur le choix de pique Étonnant pour un parisien Pour ça pour finir sur Smashville Dernier match de ce 7 2-2 Nice et l'exemple Pac-Man Contre Gigi Kong C'est parti Ouais donc tu vois je viens un peu le stage à la française j'ai envie de dire Et promette les gars pour faire Nice 10% de les côtés Oh ça bouge dans tous les sens ce match là par contre Et Nice et l'exemple qui aura pu se faire très punir là par contre Il est un gros est sous le bij Ouh ouh Dangerux ! Dangerux dans ce Alexiou il a quand même voulu me choper les tournois justement tu vois Il a essayé de l'avoir Il a essayé de l'avoir Ça va pas marcher heureusement mais mais ça a l'air tellement plus agressive Il attendait un stone smash juste là Ah je sais pas si t'as vu mais il y avait le trampoline je crois que a cancel l'un des coups de Swami et Alexiou j'ai pas les gars en fait Je vais juste malheureusement, je ne peux pas te dire. En fait, il y avait le dernier saut du trampoline, tu vois, qui était resté. Du coup, ça a commencé à l'introduire. Oui, oui, bien sûr. Potion. Et hop. Donc voilà, la bouche d'un sonnit, il se repose immédiatement. Peut-être que tu vois, ce qu'il faut essayer, c'est du délégement la bouche d'un sonnit contre Alexeux. Parce que, il essaie pas tout le temps d'utiliser contre Alexeux, tu vois, il laisse la bouche d'un sonnit, des fois on peut le miller, genre comme ça. Genre comme un poteau. Ouais, c'est tout le temps aussi pour rester en l'air plus longtemps et pouvoir avoir le temps de former son premier setup. Mais il faut, tu vois, il pourrait faire un jeu de légo de construction qu'on a avec Pac-Man de nouveau. Et il reprend son jeu défenseur. Ouais, de toute façon avec Pac-Man, c'est vraiment cool. On a vu qu'il a été l'offensive au début du match. Ça marche un peu. Coach ! Et qui retient le premier stock. ? Ça va la relise. Je sais pas, avec une propoline, normalement ça va pas de faire. Ah, ça a voulu faire une autre splash, malheureusement c'est pas passé. Ouais, alors bon, à part Lizzie fait par la cloche, c'était un peu trop haut, c'était pas possible avec un smash. La clé est prête, la clé est prête, je pense qu'il veut le kill maintenant, il veut le kill confirme. Il va essayer de voir un stop pour le kill confirme, ça passe par la dodge. Il pense à tuer Pan, je pense Alex aurait tué mais Laz il était vraiment de l'autre côté. Mais il a fort un stop je pense, ça devrait être trop ce truc là, à mon avis. Voilà, la pomme a pris en finir. Nice qui est à fond, Nice qui est à fond, Nice qui a peut-être le set pour lui. Nice qui a peut-être fait le comeback, Jonas 3-0. Ah, le grab, le grab de Pac-Man, de loin l'année plus loup du jeu. C'est un peu trop messieurs de toi le lancer comme ça. Il trouve plus les phases, il trouve plus les approches, c'est impressionnant comment Nice s'est remis dans le match. Ouais, maintenant il a compris. Il avait construit son jeu de mur Twitter, il arrive à bien l'emmerder, il a fait aucune approche à Jizzy Kong. Maintenant c'est Jizzy Kong qui fait son mur, ça a complètement inversé par rapport au début du match. Ouais. La pomme qui passe et qui retient pour les stocks de Nice. Mais 92% d'avance sur ce stock. Ouais. Du coup il a un avantage assez évident pour Nice. C'est toujours pas rattrapable hein. Mais sur l'exil à ouvrir, il est pas le numéro 1 pour rien. Mais Nice qui est quand même dans le top 10 fr, qui est le numéro 1 de Marcel, qui est le numéro 1 du sud presque je crois même. Pas possible. Le back est là, et il revient dans le match, et il revient dans le match, il revient dans le side B. Avec le up smash. La cloche qui est pas prise quoi. A chaque fois ouais, à chaque fois qu'on a comme du voyage, à chaque fois que toi t'as side B, on se up smash dans la gueule. Et là pour ça c'est revenu. C'est revenu en quelques secondes. C'est revenu à even ouais. Du coup les side B, il faut faire attention à Nice, il veut pas se faire punir. Le chill bien joué. Là tu vois par exemple, du coup il pourrait se servir peut-être tu vois. C'est une chose qu'il connaît pas trop, les knock-backs de la douche. Tu as juste à lancer tu vois, parce que vu qu'il était à l'aide tu vois, hop tu lances. Ouais c'est vrai, faire un mur, le B. Oh, le back est passé d'où ? Tant qu'il passe, ça va. La banane sur le badge. Le back ne passe pas. La boule a trop du fil de l'aile. Le back air ! Le back air ! Là tu le side B encore une fois. Et dernier stock pour Nice. Il peut pas caler un seul side B sans serre plus Nice. Le public qui fait une dispute là, qui se bat. Le back air ne passe pas ! Le back air 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 ! Il arrive plus, il arrive plus, Nice qui est sous pression. Et non, c'est lui qui est en retard sur le match ! Et Lex qui reprend l'attaque maintenant, c'est Nice qui doit rapprocher maintenant. Et Lex qui refait son mur ! Et Lex il est là ! Ça passe dans la poche ! Dernier match, il est stocké de côté ! Et donc la poète c'est l'incendie, ça prend le kill ! Pour une fois qu'il le lance ! On le disait depuis le début du match, il le fait ! Et il prend le stock ! Mais il l'a pas fait une fois, je pense que ça a surpris Lex depuis que tu l'aille dessus ! Ouais ! Et parce que du coup, ouais, je crois que c'est l'entendu, il s'en est pas, je pense hein ! On s'en passe à Brake Shield non plus hein ! Je sais pas si cette bouche des boucles peut Brake Shield non plus, d'ailleurs ! De quoi ? Si la bouche des boucles Brake Shield... C'est en face d'où qu'il passe ! Attention ! Et Lex il a plus pression, il trouve pas trop les apprenches complément ! C'est vraiment... Ah, c'est stocké de côté ! Side B ! Attention ! Y'a le trampoline sur la peinture, le saleté là, c'est le cas ! Ah ! J'aurai encore un petit coup sur la bouche 3D ! Ah bon, ça part ! Et oui ! Tellement Yvonne les 2% des deux côtés ! N'importe quel coup pourrait partir maintenant ! Tiens ! On commence à être presque avec 1% aussi les deux côtés ! 80% ! Ah bien, je vais le faire là ! Le B ! Il est sous pression de Nice ! La petite passe là ! Attention ! Oh là là ! Ça a fini sur le trampoline ! D'un coup ils sont tous les deux tomber ! Ha ha ! La robe ! Attention à la cloche ! Et qui passe ! Et qui retient le dernier stock ! C'est fini ! Victoire ! Victoire ! Delex 0, 3 à 2 ! T'es plus de gorge ! T'es plus de gorge ! Et tu balles un peu trop et tu peux donner un petit verre d'eau Pierrot ! Ouais ! C'est une bonne idée, je reviens ! En même temps c'est vrai que c'est assez hype hein ! Non, non c'est pour ça ! Donc franchement de passer de 0-2 d'Exo par ensuite finir en 2-2 ! Et là, finir sur une victoire là je pense, franchement c'était un set super intéressant à voir en tout cas ! Très très bien joué là par les deux joueurs ! C'est un excellent comeback ! C'est vraiment joué à rien ! Mais la cloche quoi ! Heureusement qu'Exo a trouvé le stun de la cloche ! Et après c'est... Bah... C'est passé comme une être à la poste quoi ! On fait du tout ! Ouais alors c'est les losers ! C'est les fire mana ! Donc du coup, le prochain set fire mana c'est les losers ! Non mais je viens de pleurer les gars ! Calmez-vous, c'est des beaux matchs ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! On peut plus ! La sale elle est en feu là maintenant depuis ce set ! Ce set a vraiment relancé ! Comme quoi la hype est possiblement 3 stocks malgré tout ! Quand on est possible comme ça ! Tout à fait ! La fire mana euh... J'excuse si on a vu ce match là je crois la SBA ! T'avais joué la SBA contre ailleurs ? Ça veut donner quoi ? T'as perdu ? Enfin winner racket ? Ah oui c'est lui qui a éliminé ! Ouais donc fire qui avait éliminé euh... Oui c'est loser quarter on est d'accord ? C'est loser quarter ? Euh là c'est quarter ouais ! Euh mana qui avait perdu euh... En début de top 8 contre fire à la SBA ! Donc là c'est un peu la revanche de la SBA qui va se faire euh... En loser aussi ! Donc est-ce que fire va à nouveau réussir à éliminer mana ? Est-ce que mana va reprendre sa revanche ? Ouais voilà ! Euh... Euh... Mana en premier set ! Il y a avec lui qui d'ailleurs paire ! Il a joué dans le copeu !